Je suis tombé dans le coma, puis là j'ai eu le choix, puis tu sors de ton corps, puis tu te vois dans l'hôpital, c'est pas si compliqué à comprendre. Puis après ça, la presse, les médias m'ont boudé pendant 2-3 ans parce que je n'étais plus là. Mais non, j'étais malade, toujours à l'hôpital. Mais ça, c'est quand? C'est après 2006 ou avant? Oui, non, après, après, après. Après 2006, c'est pas ça qu'on vous a pu rire. Mais non, mais non, j'ai été 6 ans à l'hôpital. 6 ans? 6 ans. Et voyons donc. Oui, accident très sérieux. Allez, ça tourne? Oui. Oui, j'ai été 6 ans. Voyons donc. Accident de voiture, coma, oui, c'est ça. Wow. Et coma, bon, coma profond, j'imagine. Oui, coma profond, très profond. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est l'important? L'important, ce n'est pas de faire des erreurs. Ce n'est pas de tomber. C'est de se relever. Donc, on décide qu'on est en santé. Et un des défauts, je m'excuse, je vais être très direct. C'est parfait. Les médicaments. Oui. Oui, non, non. On mange des fruits, on mange des légumes, on se nourrit. Moi, je me lave avec des bleuets. Je me frotte la figure avec des bleuets du citron. Je me frotte avec des fruits, pas avec des produits chimiques. Parce que vous savez que votre peau, votre peau, elle absorbe aussi. Alors, ne mettez pas sur vous ce que vous n'êtes pas prêt à mettre dans votre bouche. Très bien dit. Si vous n'êtes pas prêt à avaler votre shampoing, ne mettez-le pas dans vos cheveux. Moi, je me lave avec de la bière et du lait dans mes cheveux. C'est un classique. Donc, si vous mangez, vous devez être prêt à toucher votre peau avec les choses que vous êtes prêtes à manger. Sinon, ne touchez pas à faire ça. Où vous avez été chercher cette conscience-là? Parce que pour arriver à là, c'est un éveil. Il y a un éveil, il y a un déclencheur qui s'est fait. OK. OK. Vous voulez vraiment qu'on se rende là? Faites sérieux? Oui, pourquoi pas?